Et à l'heure où certains veulent encourager le train, d'autres se demandent s'il faut encore construire aujourd'hui des autoroutes. En ce moment, un projet vieux de 40 ans refait débat dans le sud, près de Toulouse, et des habitants, vous allez le voir, ont des idées originales. Pour s'y opposer et pour se faire entendre, on part à Morin-Scopon dans le Tarn avec Périne Misselange et Jean-Vincent Fournis. Enterrer la vaisselle de grand-mère ? Allez, la relique à mémé ! Ou un vestige du passé ? Belle tuile galo-romaine ! Avec humour, les opposants à l'autoroute de Castres débordent d'imagination. Nous allons la mettre dans ce trou pour que lors des fouilles qui vont continuer sur l'autoroute, elle puisse être découverte et peut-être arrêter ce projet qui est complètement absurde. L'action est symbolique. Comme la loi les y oblige, avant toute nouvelle construction, des archéologues fouillent les sols à la recherche de traces historiques. Une mascarade, selon ces militants. Ce qu'on appelle la mascarade, c'est ça, c'est qu'effectivement c'est obligatoire, donc on le fait, mais on le fait très rapidement. On creuse très peu profond et on rebouche très vite. Actuellement, Toulouse est reliée à Castres par la Nationale. 80 kilomètres, plus d'une heure de trajet. Les élus veulent désenclaver ce territoire au sud du Tarn et construire une autoroute privatisée. Voilà l'aberration de ce projet, c'est une route en ligne droite, une autoroute à 17 euros à côté de l'aller-retour. Cher et superflu, argumentent cette association. Là on voit le trafic entre 6 et 8 000 véhicules jour. Donc une autoroute, elle est considérée comme saturée entre 40 et 60 000 véhicules jour, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, l'autoroute serait totalement inutile. Mais cette Nationale reste une des plus accidentogènes du département. Ce projet d'autoroute existe depuis plus de 40 ans. Il y a 40 ans, on était encore dans le tout voiture. Maintenant, c'est terminé. L'avenir, c'est tout de même de créer des emplois proches des habitations, des commerces proches des habitations. Un vieux projet, alors pour ne pas démobiliser la population. Les actions originales s'enchaînent. Ambiance décontractée, au bal des fouilles. Nous, notre arme c'est l'humour. Là, pour sensibiliser le grand public, on va dire, à tout ça, c'est le genre d'action qui nous paraît serait plus pertinente. Une enquête publique vient de démarrer, avant les premiers coups de pelle, dans 3 ou 4 mois. D'ici là, les militants promettent de nouvelles idées de lutte. Dans l'actualité...